Happy Hours, c'est le nom du premier album jazz du pianiste Stéphane Binet et son acolyte, le batteur Vincent Touchard. Célia Gatzongo, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes avec nous sur le plateau. C'est un album de jazz dont le nom n'est pas du hasard. Non, en effet, les Happy Hours sont des rendez-vous de jazz hebdomadaires qui ont lieu au Prisme à Elancourt. Cela fait cinq ans que Stéphane Binet, pianiste, et Vincent Touchard, batteur, jouent au piano bar du théâtre. Les deux musiciens ont composé un album de 13 titres, essentiellement jazz, dont voici un extrait. Célia, c'est un album avec beaucoup d'autres artistes ? Oui, au fil de leurs rencontres, lors de leurs soirées, de nombreux artistes ont collaboré à cet album, comme deux contrebassistes, deux saxophonistes, un guitariste-chanteur, un chanteur et une chanteuse. On a essayé de construire le répertoire de ce disque en fonction des morceaux qu'on a joués, et puis en même temps qui reflétaient l'ambiance. Comment se sont passées les répétitions en studio ? Une seule répétition en studio leur a suffi pour les quelques arrangements à faire, et les voilà partis comme lors des Happy Hours. Écoutez un autre extrait, suivi des quelques mots de Vincent Touchard, le batteur. On joue des standards, ce sont des reprises, et les standards de jazz, c'est le répertoire traditionnel, qui comporte plein de compositions de grands compositeurs américains. Cet album est sorti le 22 janvier sur le label Jazz Family. Il est également l'album Jazz de la semaine sur la radio FIP. Merci Célia Gatsongo d'avoir été avec nous. Merci. Merci.